Le show l'eau 109 d'Après un jour de podcast se présenté par les membres Patreon et les commanditaires d'Après un jour de podcast que j'ai, que j'aime et que j'adore. Merci beaucoup à l'équipe du Quai Cuisine de rue de Petit Rocher qui se prépare pour une grosse saison estivale, espérons-le. Tranquillement pas vite, hein, va dire comme mon ami Farmerford dirait, la nouvelle neige va faire fondre la vieille, ça fait qu'il n'y aura plus de neige, le Quai va ouvrir. Merci beaucoup à Gabriel et son équipe de Vienno MMA de Tracadie, l'équipe du Simply for Life de Beresford avec Mr. Vince et son équipe évidemment. L'équipe du Dixie, c'est plus d'achat de Petit Rocher, la maison de la poutine, Brent Jarzit. Merci beaucoup à René de me faire confiance et puis maintenant, freak, ça fait 3 ans, 2, je pense que ça fait presque 3 ans, ça va faire 3 ans cet été si je ne me trompe pas, que la, peut-être même 4, ça passe vite. Non, pour vrai, ça fait un mot du bout que la poutine Brent Jarzit est en vente et à chaque mois est la deuxième plus vendue du Dixie et de Petit Rocher. C'est quand même assez incroyable depuis tout ce temps-là, donc merci beaucoup du support, merci beaucoup d'avoir créé des habitudes dans vos semaines, dans vos mois d'aller manger une poutine Brent Jarzit. Merci beaucoup à Samantha et elle-même, parce qu'elle n'a pas d'équipe, de Samaroma de me supporter, aller la voir sur Facebook ou dans les markets durant l'été ou aussi sur sa boutique Etsy et ou au DR de Panneur aussi, avant son stuff. L'auberge en jouant cocooning café avec Jérôme et Cécile qui sont là pour vous remplir le bedon de choses exquises, mais aussi bonne pour la santé, donc aller les voir à Petit Rocher. Et plomberie chaleur plumbing and construction avec Joey au 226-3711, un numéro que je connais par cœur, par à cette heure. Donc, si vous avez besoin de plomberie, de construction, de tout, contactez Joey, il va vous aider. Merci beaucoup aussi aux membres Patreon, le petit dernier, Jonathan Morin, merci beaucoup. Aucune des Tiki, mais tu as une belle place dans mon cœur. On met ça de même. Annick Laplante, Barbara Doucette, Bianca Ferandré, De Hêtre, Connie Roy, Cédric Martel, Céline Landry, Danique Bigra, Danie Deschampelins, David Bouchard, Éric Chiasson, Frédéric Pitt, Gabrielle Vianneau, Gabrielle Guitare, Gary Paquette, si je t'aime juste dire son nom, excusez. Guillaume Bouchard, Guillaume Roy, Jacob Savoie, Janie Saunier, Jean-Michel Frenette, Jean-Michel Leblanc, Jean-Yves Doucette, Jonathan Lewis, Jonathan et Mélanie Légère, Julie Chiasson, Julie Roy, Jacqueline Gingras, Karine Chiasson, Karine Roy, je t'aime bébé, Catherine Ouellet, Kevin Lewis, Laferme à Fred, Louise Doucette, Marc Duguay, Marie-Josée Génais, Marc Cormier, Maxime Brideau, Mélanie Boudreau, Mélanie Lavoie, Mexilou, Restorante! Je suis du, pour vrai, j'ai ouf, en tout cas, j'ai fait un peu du Mexilou. Michael Haché, Mylène Roy, Nicolas Haché, Patrick Aubé, Pierre-Luc Henry, Pierre-Luc Frenette, Plombry-Chaleur, Plumbing et le reste, Quai Cuisine de Rue, Rachel Frenette, René Morrison, Rico Boudreau, Renaud Leblanc, Serbica Savoie, Simon Dugas, Sylvain Belmore et Tommy Doucette. Merci beaucoup à tout ce beau monde-là. Le show, l'eau, 109, mesdames et messieurs. Un beau gros show avec plein de petits fun facts. Un petit segment au début, fun facts et de belles anecdotes. Donc, dans 25 secondes, on y va. Ça fait que, c'est ça, dans 25 secondes, on y va. On va où, dans 25 secondes? On y va. Ça fait que ça va être là. Hey! What's up, ma gang de jaseux, Johnny le jaseux, qui est de retour pour le show, l'eau, 109. Oui, oui, je le sais. Petit fin connaisseur. Vous avez peut-être comme, mais je l'attends. Lors de la fin du show, l'eau, 108 a dit que probablement, ce sera un invité ou un show, l'eau. Ben finalement, ça va être un show, l'eau, parce que ça n'a pas pu à donner avec mon invité. Faute de médias sociaux à mort. Et je vous explique. Je ne dirais pas son nom, pas whatever, on va attendre, parce qu'il va venir, c'est une question de genre, de moi. Il va venir avant la fin de la saison, je le souhaite. Sinon, ce sera au début de la prochaine saison. C'est qu'il m'a envoyé un message pour me dire que je vais être dans la région cette journée-là, on peut s'arranger. Mais moi, là, ben, excusez-moi, ce n'est pas Messenger, c'est Facebook page, dans le fond. C'est comme le Facebook, pour le moment qui a des pages Facebook, ne m'a pas fait de notification que cette personne-là m'a écrite. Et moi, durant le March Break, j'ai travaillé, j'avais l'habitude avec moi, pas mal, souvent, j'ai fait quelques petites activités. et je ne check pas mes mesures sociaux à tous les jours. Tu sais, je les check quand j'ai une notification, mais pas juste pour le fun de les checker. Et le jour même que j'ai checké, c'était la journée qu'il a dit qu'il était ici, puis malheureusement, moi, je n'étais plus dans la région la journée-là. Ça, ça n'a pas bien la donnée à cause de Facebook. It's all on fucking Facebook. Comment ça s'appellerait, en gros, de vive voix? Peut-être que ça aurait marché, mais malheureusement, ça va marcher. Et cet homme-là, je vais le dire, c'est un homme. C'est pas un furry, c'est pas une femme. C'est un homme. On va me faire canceler. Prends même pour ça, le mardi de la marde. Va venir dans les prochains mois, probablement. Donc, Cholo 109, puis honnêtement, le bon Dieu veut que je fasse des... Allons. Veut que je fasse un chasseur sachant saché... Veut que je fasse des chelots parce qu'il me fait vivre, il me fait connaître, il me fait apprendre des choses incroyables que je veux partager avec vous autres. Et comme vous pouvez peut-être l'entendre un peu dans ma voix et aussi dans mon débit de bave, je suis une astille grippe encore. Pour vrai, je pense que c'est ma troisième de l'hiver. Mais elle, ça n'était pas une vraie parce que j'ai fait de la fièvre. Donc, j'avais un virus. Tu sais, on s'entend. Les autres, c'est plus le rhume des foins d'hiver, comme je vais m'appeler, moi, là. Ben là, je l'ai fini, puis ça a duré, tu vois, dans le fond, une semaine. Ça fait que depuis hier, je peux dire que je suis comme un 9 sur 10, là. Mais comme... J'ai été au lit pendant deux jours. Comme j'avais zéro énergie stuffée! Stuffée! Comme ma grande foi de Saint-Ciel, si l'Afrique se fédrait à la mauve, j'aurais pu fider l'Afrique au grand complet avec la mauve qui a sorti de cette année-là pendant ce semaine-là. Mescule, c'est dégueulasse, mais c'est pour vous dire à quel point je suis testifié. Je ne peux pas comprendre qu'un humain, comme au nombre de liquides morveux qui a sorti de moi, j'aurais dû maigrir de 100 livres de sécheresse. Comme ça, pas de bon sens. J'ai encore une défaite. J'ai usé, je pense, trois boîtes de Kleenex. C'était plaisant. Plaisant! Ah, c'est le fun! Surtout que la journée que je n'étais pas encore top shape, on a la tempête du fucking siècle! J'ai mesuré avec ma tape-plaine chez nous. Puis là, j'ai fait quelques simples parce qu'évidemment, il y a des fois, il y a des... Comme vrai, il y a des fois, il y a des... On a eu 150 centimètres de neige! Ouais, mais t'as-tu mesuré où est-ce que t'avais une rafale de neige? Et donc, où est-ce qu'il n'y a pas de rafale, que le sac a tombé est encore là, tu sais, là? 17 pouces de neige qu'on a eu de 5 heures de l'après-midi à 6 heures du matin la même journée... Ben, dans le fond, on s'excuse pas la même journée, mais dans le fond, on a même... Dans 20... Tu sais quoi? 25 heures, ça, là? 17 pouces de neige. Ben, je sais pas si vous savez, quand vous finissez une grippe, là, cleané 17 pouces de neige et que ton blur te manque sur le corps, j'ai versé quelques larmes. Tu sais quoi? On va pas faire mon esti de macho, j'ai versé quelques larmes. Je suis comme... Le bon Dieu veut m'achever. Esti. Pis pour le bout de la mort, mon blower manque, ben, j'avais fait comme le... On va dire... Entre le 3 quarts et le 2 tiers de ma cour, ben, je t'ai rendu un point, je suis comme... Garde, fuck you! Je m'excuse, ben, fuck you! Ma cour va être ça pour le reste de l'hiver. Squeeze les fesses, pis hope for the best. Souhaitons qu'il n'y a pas d'autre. Là, on annonce la pluie toute la semaine qui s'en vient. Donc, je suis content parce que ça va more than likely fondre. Mais c'est pas ça. Quand moi, j'ai enlevé le déni que je serais pas capable d'ouvrir ma cour au grand complet parce que mon blower venait de me lâcher, la plave décide de passer et bloque le 2 tiers de cour que j'avais ouvert avec une belle bordée de 2 pieds environ et demi de glace motonneuse que je t'ai obligé de pelleter avec mes petites larmes qui coulaient sur le bord de mes joues parce que j'étais épuisé. En tout cas, c'est comme ça que ça va dans ma vie right now. Mais vous savez-vous quoi? Ma vie, c'est pas si pire que ça parce que premièrement, j'aimerais faire un shout-out que je ne veux pas faire, mais que je n'ai pas le choix. mes pensées sont avec les propriétaires et surtout les employés du restaurant 748 de Bears... 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 Tabarnak. Bearsford. Bearsford. Un mix de batters et Bearsford qui a brûlé justement dans la nuit de cette tempête de Tabarnak-lul. En plus de nous faire jurer le lendemain, ça a brûlé un des meilleurs restaurants comme The Comfort Food, The Homemade Food de la région. Donc, ce n'est pas mes sympathies avec les maules, mais comme mes pensées sont avec les propriétaires et les employés et tout le monde qui avait affaire à l'eau et surtout les clients. Moi, j'en ai peut-être une fois par mois, le Macau, c'est quand même pas mal. C'est quand tu penses, considère qu'il y a environ 10-12 fois par année. Mais comme, j'ai du monde que c'était comme leur Tim Hortons, ils allaient pratiquement à chaque matin. Et, j'ai bien peur que ce ne sera pas reconstruit. j'espère avoir tort. Et mon reasoning, c'est que ça fait presque deux ans que c'était à vendre. Si la personne voulait vendre, la personne vous laisse décoller. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va vouloir prendre le flambeau et reconstruire ça en lui avec de l'argent et les assurances? Or, vis-ci, comme ils vont avoir de l'argent, clairement. Mais, s'il vous plaît, ne bâtissez pas encore des crises d'appartement ou ce que c'est, OK? À un moment donné, des fois, les appartements, moi, je n'ai mon hostie de coteau. Des fois, il y a des nouvelles constructions, comme, oh, nice, il va peut-être avoir quoi de nus. Ah, c'est les appartements. Ah, ben, attends, je comprends que les maisons sont des prix de fou, que les loyers ont des prix de fou, qu'il y a de l'argent à faire là-dedans, mais à un moment donné, on ne peut pas être apartment city, comme Belle B, va changer d'apportement en apartment B. comme c'est rien que ça qu'on a partout, des hosties de bloc-appartement. À un moment donné, on peut-tu bâtir d'autres choses que ça? Tu sais, automatiquement, c'est un commerce qui crumble, il devrait avoir une règle qu'il faut que c'est un commerce qui uprise, pas un esti de bloc-appartement, s'il vous plaît. Comme, je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer, pis regarde, si vous avez de l'information, laissez-moi savoir, moi, je veux aucunement d'infos là-dedans. Mais moi, je fais un plus un. C'était avant qu'il y avait un bon bout, ça a brûlé. Odds are que probablement la personne qui voulait vendre ne va pas rebâtir. Ça, tu sais, mais c'est comme une prime location, la clientèle est déjà faite, so je souhaite que ça va réouvrir, mais regarde, mes pensées sont avec ce monde-là. Souhaitons que ce sera du pot aussi pour sortir de là et non, un fucking bloc-appartement. Et un autre shout-out à une jaseuse qui m'envoie un beau message et moi, ça me fait toujours chaud quand c'est du monde que je ne connais pas qui me disait « Ah, moi j'écoute ton show et ça me fait du bien patate patata. » Joannie Friolet m'envoie un beau message que j'ai eu une notification sur mon Facebook page. Pourquoi celle-là, je n'ai eu et les autres, je n'ai pas eu. Ah, tu commences de la marde Facebook. Elle a dit « Salut ! » avec deux points d'exclamation. Donc c'est un « Salut ! » « Tu m'as accompagné pendant ma course ce matin. J'aime que le monde qui se met en shape en m'écoutant et moi, je suis probablement la personne la moins en shape qui existe à la Terre. Les automobilistes ont dû trouver la fille qui rit seule en courant un peu bizarre. » Son message m'a bien fait de rire. Sérieux, j'adore tes podcasts. Du light. J'aime ça. Du light. Dans le fond, du pas compliqué, du facile à écouter, pas rien qui va te briser la tinte. Du light qui me fait rappeler mon chez-nous, à ma parenthèse, une fille de petits rochers immigrés à Caraquette. Puis pour les concombres et les chats, by the way, si vous ne comprenez pas pourquoi ça, allez écouter le show l'eau 108. Les concombres et les chats, je voulais le tester avec la mienne jusqu'à ce que tu te dises que tu ne le ferais pas sur celui à Kevin qui est très vieux. La mienne a 14 ans sur « Je vois ma vie tenue ». T'as bien fait. Mais honnêtement, il y a Christiane, je pense, qui m'a envoyé un message à sa vidéo et son chat, c'est encore ici du concombres. Mais je vous dis, il y a des compilations de ça sur TikTok. Il y a plein de chats dans le monde qui ont une phobie des concombres ou une grosse friggin' peur de comme, il y a un gros être vague qui vient soudainement d'apparaître à côté de moi et c'est quoi? C'est peut-être plus ça, mais comme, je comprends qu'à 14 ans, je m'aurais senti mal que son chat aurait fait une heart attack gré de la cause que moi, je me suis comme, ah oui, ah oui, faible, tu sais. Donc, merci Joanie pour ton beau message, c'est vraiment apprécié, c'est super. Donc, merci beaucoup pour ça. Bon, comme je le disais en intro, il faut que je bois de l'eau. Là, je vais en boire beaucoup parce que la gorge va me venir sec parce que il faut que je respire ça, moi je prends ma bouche. N'oubliez jamais que de l'eau, c'est bon. C'est bon, ça coûte, ça coûte rien, ça coûte de quoi, mais whatever, c'est bon. J'ai plein de petits fun facts avant d'embarquer dans quelques anecdotes. Première chose, quelque chose qui me fait bien rire qu'il n'y a personne autre que moi qui sait puis il n'y a personne autre que moi qui peut savoir et je vous explique pourquoi. J'ai un haters sur YouTube mais c'est un haters spécial. Ça fait maintenant six vidéos extraits, tu sais, je mets des extraits les vendredis qu'il n'y a pas de show, six vidéos de films qu'il y a quelqu'un qui est unlike sur YouTube mais il y a un like qui n'ont pas les vidéos normales. Il y a un like juste les extraits. Ça, je suis comme, c'est-tu quelqu'un qui déteste profondément les extraits ou c'est quelqu'un qui n'écoute pas les gros vidéos au complet puis les extraits je mets, ça les pique au vif. Je trouve vraiment ça spécial, moi, qu'il y a six vidéos extraits puis les autres vidéos n'ont pas de dislike zéro là, tous les thumbs up mais qu'il y a six vidéos extraits de films sur la fois, c'est, je n'en mets un ou deux semaines, c'est quoi? C'est quasiment trois mois de temps qu'il y a une personne qui dislike mes extraits. À cette personne-là, je peux-tu savoir pourquoi, t'as même pas besoin de te donner, envoie-moi un message anonyme, dis c'est moi qui dislike tes vidéos extraits, dis-moi pourquoi? Comme, je m'en fous, honnêtement, je m'en contresac de tout, mais je suis curieux de savoir pourquoi, si exemple que j'aurais un dislike sur tous mes vidéos, je suis rendu bagarre, il y a une personne qui est son pas assis, c'est aller sur mes vidéos puis les disliker. Mais non, c'est un de mes extraits. Je comprends pas. Donc, explique-moi mon beau ou ma belle, juste pour le foin. Un autre petite chose, dernièrement, je vais vous partager deux fascinations que j'ai sur TikTok. Deux channels totalement différents, vous allez voir, totalement différents. Mais, qui m'intriguent les deux. Premièrement, le premier, c'est Ray the Sharpener. C'est un gars, il est vraiment asiatique, quand il a de l'air asiatique, puis basically, lui, toutes ses vidéos, il a des couteaux qu'il coupe pas, puis il les aiguise, puis il les fait venir ultra char. Là, vous vous dites comme, pourquoi t'aimes ça? Ben, un, je trouve ça satisfying d'avoir un couteau qui est même pas capable de couper une tomate, comme, il le Sharpen, puis il est capable de le couper avec une miniature pression, un morceau de tomate, l'épaisseur d'un friggin' de Kleenex. Moi, ça me fascine. Il y a aussi l'élément ASMR. quand il Sharpen ça, il y a le petit j'aime ça. Et il y a aussi une machine qui nous prouve que ses couteaux ne sont pas coupants. Je sais pas comment ça marche. C'est une espèce de roue avec un vide au milieu, puis il y a une petite barre de mettre un fil, pas une barre, un fil de matière de travers, puis il coupe le fil avec son couteau, ça qui fait une pression sur le fil, qui augmente la pression, mais évidemment, plus que le couteau n'est pas coupant, plus que la pression monte, parce que plus il faut que tu pèses faux pour couper le fil. Ça fait que lui, au début, il nous monte. Comment? On va dire, exemple, ça a pris 200 livres. Ben non, c'est pas 200. On va dire, je sais pas si c'est des livres de pression, en tout cas, c'est 200, on va dire 200 de pression pour il le sharpen 12. Je suis comme, oh, fuck. Puis après ça, il fait un petit peu de promo parce que lui, il a des outils à sharpener. Des fois, il est comme, that's diamond. That's iron. Il a une petite voix comme, apaisante. Des fois, il fait des petites jokes. Ben comme souvent, au début, il y a genre, on va dire, un avocat, le fruit, pour pas une personne, malgré que ce serait le droit d'être une personne, il met son couteau bien droit puis il laisse tomber sur l'avocat ou sur l'élément qu'il y a là, une banane, une tomate. Puis ça nous montre jusqu'à où que ça coupe. Puis après ça, à la fin, avec son couteau sharpené, il leur fait de nouveau. Mais évidemment, c'est tout en plus cru. Je trouve ça sharp. Ça, c'est le premier vidéo. Ray the Sharpener. Il y a une vidéo, c'est un channel que je regarde avec Laurique. C'est Get Down with Sean and Marley. C'est deux autistes qui font de la cuisine. Non mais Chris, je ne savais pas que j'avais besoin de ça dans ma vie. Ils sont magiques. Marley est malade. Sean est calve. Là, vous vous dites, ben oui, il y a le Down. Non mais c'est plus que ça. Comme lui, il y a le Down syndrome, mais il est innocent. « On top of that ». Comme, il se passe qu'il ne comprend pas, mais Marley, il est free and wise. Il est smart. Comme, il y a des invités d'autres personnes à besoins spéciaux et tout ça et ils font du cooking. Mais comme, ils sont capables de cooker en maudit. Moi, le trois quarts, qu'est-ce qu'il faut, je ne suis même pas capable de le faire. Mais ils sont comiques. Il y a tout le temps une petite joe qui embarque dedans. il y a un de leurs chums qui est là et il coupe des fives. Puis à chaque coup qu'il donne pour couper la five, il y a un à côté qui est comme, « Oh, oh ». Puis peut-être un autre comme, « Marley, don't do that. It's not like I asked for a little girl in bikini sound. » Toutes des phrases qui n'ont pas rapport. Moi, ça me fait tellement rire. Le rec, il braille de rire. Puis comme, ils viennent de gagner un award des meilleurs TikTokers de 2024. Meilleur content creator, je pense. Comme, allez les voir, c'est tout d'un bout. « Get down with Sean and Marley » comme « Get down » parce qu'ils ont le Down syndrome, évidemment. Ils sont juste mentaux. Des fois, ils font des vidéos quand ils vont se faire couper les cheveux. Ils font des rap vidéos, mais ça chie bon. Comme, pour vrai, moi, je les adore. Je ne peux pas attendre qu'ils aient des nouveaux vidéos. J'aime beaucoup leurs vidéos qui font du cooking. Les autres sont comiques, mais ce n'est pas tant que moi. Quand ils font du cooking, moi, c'est ça. J'avais mon bonheur. C'est ça que c'est. « Read the Sharpener » et « Get down with Sean and Marley ». Un autre petit fun fact que moi, je ne savais pas et je suis flabbergast. J'ai appris ça à sous-écoute. Mathieu Pepper a dit ça. Là, vous vous dites pourquoi Mathieu Pepper c'est ça. Je l'explique après. Saviez-vous que les pôles de danseuses, les pôles de strippers qui tournent autour des poteaux, les poteaux tournent. Saviez-vous ça? Moi, 36 ans de ma vie, parce qu'évidemment, à un an, je pensais ça aussi. 36 ans de ma vie, je pensais que ces poteaux-là, c'était « Red » évidemment, comme le monde qui est dans la salle, qui écoutent ça, puis que c'était un art que ces danseuses-là défiaient la physique avec leurs muscles. Non, non, ils se tiennent au poteau puis le poteau tourne tout seul. Dites-moi que je ne suis pas le seul qui ne savait pas ça. parce que oui, je vous l'avoue, je n'ai jamais fait de pourdending. Et je ne pense pas d'en faire dans mon vivant non plus. De un, parce que ça ne me tente pas. De deux, parce que le poteau ne voudrait pas. Le poteau, dans mon coin, il va tomber tout seul. Moi, je ne savais pas ça. Ils se tiennent, ils donnent une swing puis ils tournent. Moi, j'étais comme, mais comment est-ce qu'ils font avec leurs mains comme avec leurs bras? Comment est-ce qu'ils font ça? Moi, j'étais flabbergacé. J'avais actually du respect pour les danseuses de poteau. À ce temps, pupantite. T'es une lâche qui tourne nos tours de poteau tout seul puis tu te mets flambant en nu. Comme. Là, si j'ai des danseuses qui m'écoutent, révoltez-vous contre moi, je m'en sac. Trouvez le moyen de payer tes études d'une autre manière que ça. On y fait un existe. C'est comme, wow! C'est un petit peu comme si que j'apprendrais qu'aux Olympiques, le Bobsleigh, finalement, en est, c'est téléguidé. Je serais comme, ben tabarnak. Tu viens de me décevoir pour le reste de mes jours? Moi, le Bobsleigh, c'est en dents, c'est pris, ça tourne l'esprit le plus que ça peut. Ça bouge un beau puis tourne à gauche, ça bouge un beau puis tourne à droite. Tu as une technique en dedans. ben non, on a une commande, on tourne avec le piton. Non, ben c'est pas vrai, c'est pas sûr, mais c'est à ce point-là. Puis la raison, c'est que Mathieu Pepper prenait des cours de pole dancing. je n'ai rien d'autre à dire. On passe au prochain petit fun fact. Fun fact qui va sonner racial, mais ça n'a aucun rapport à ça. que les personnes qui ont ça, ben c'est des personnes noires au moins de même. Voulez-vous m'expliquer pourquoi la grosse majorité des femmes noires portent des perruques, mais ils ont des cheveux, des beaux cheveux, mais ils portent pas toutes, ben pas toutes, parce qu'en revanche, il y a des exceptions, mais la majorité portent des perruques. Je comprends pas. Comme, j'écoutais un reality show avec Bianca Belair et Montez Ford qui est deux lutteurs de la WWE, pis comme, il y a un moment donné, Montez, comme, il veut enlever le chapeau à Bianca, sa femme, pis les cheveux viennent avec, et comme, did you sew your hair to the hat? Ben comme, en dessous, elle a ses vrais cheveux avec une espèce de petit bonnet de douceau, de douche, ben pourquoi? Voulez-vous m'expliquer comme coiffeuse à ce monde? Voulez-vous m'expliquer ça? C'est comme, pourquoi il y a aucune femme noire qui assume ses vrais cheveux? Pis ça, c'est pas raciste, comme si ce seraient les femmes blanches ou les femmes asiatiques, je posais la question, mais comme, moi, autre que les drag queens, je ne connais pas de femmes, dracunes et femmes qui ont plus de cheveux, malheureusement, en cause des traitements du cancer, tu sais, mais comme, aucune femme blanche, ou asiatique qui porte des perruques over ses cheveux normal, mais les femmes noires, oui, y'a-tu une raison? Je veux savoir, je veux m'instruire, moi, là-dedans, parce que je comprends pas le reasoning behind that. Y'a-tu tout qu'ils ont de leurs cheveux? As-tu de mon sac? C'est un ting? Pense pas. Coiffeuse, expliquez-moi pourquoi. D'un petit fun fact. Saviez-vous qu'en Nouvelle-Écosse, plus précisément, et là, je l'ai en photoïcite, on va trouver ça, ce sera pas long. à Porter's Lake, Nouvelle-Écosse, y'a un croissant de... Non, excusez, un croissant, ça a choisi une rue. Une petite agglomération de rues qui s'appelle This, That, There, The Other. The Other Street, This Street, That Street. Dans le fond, ça fait comme de même, y'a une rue qui va de même, une rue qui va de même, pis l'autre va comme ça, ok? ça fait genre comme un D. This, That, The Other. Pouvez-vous voir à quel point que c'est compliqué d'expliquer au monde où est-ce que tu restes? So do you live on that street? No, this street. Oh, so that, no, no, not that one, this street. Oh, so the other one, not the other one, that street. But you said this, now I know it's that street, but it's this street. So is it this or that or the other one? No, no, it's not the other one, it's that street. Okay, so this one, not this, that. That's what I meant, this one, no, it's not this, it's that. Is it this one or the other one? It's not the other one, the other one has nothing to do with this, like, it's that one. So it's this one. Qui est le génie qui a fait ça? Y'a-tu de quoi de plus fucking confusing que this, that, the other? T'sais, imagine, t'as comme un enfant qui reste sur, that street. Moi, I'm gonna go on the other street. So the other street or this street? No, the other street. Well, the actual other street? No, this street. So this street. Yeah, fuck that, I'm just gonna stay here. J'trouve tellement ça bon. Pis c'est comme trop horrid qu'ils se connectent. Comme, y'a un legend dans une place que tu parlais qui se marquait this or that. c'est tellement genius, ben, comme un confusing que ça doit être pour le monde qui reste là. Pis c'est à Porter's Lake, vous pouvez checker, là, comme, j'ai pris comme une screenshot de l'affaire, là, mais comme, c'est un thing. En Nouvelle-Écosse, c'est pas genre au Burkina Faso, là, tu sais, c'est proche du site so much, là. Moi, ça m'a tellement fait rire quand j'ai vu ça, là, je suis comme, wow, pis là, vous vous dites, t'as-tu comme creepy Google-er pour trouver ça? Non, j'ai vu ça sur Facebook, ben, j'ai été fact-checké après, parce que ça se peut pas, ça se peut pas, pis c'est ta thing, je l'ai trouvé, tu sais. Mais bon, this, that, the other. Ah, mais, moi, j'aimerais vivre on that street, là, comme, that street is the shit, not this or the other one, that one is the shit, là. Ah, freak. Bon, en tout cas, j'ai, là, j'ai comme, une, deux, trois, j'en ai six. Moi, j'en garde des trois pour le prochain cholo qui sera avec 110. J'ai hâte de me rendre à 111. Un, 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 ça va être cool. Je vais aller avec un qui m'a vraiment fait rire. J'ai reçu un courriel deux semaines passées. Là, je l'ai pris en net parce que je vous lis ce que j'ai reçu, ce ne sera pas long. et c'est, le courriel, parce que je vous fais. Ah, you're kidding me. Et c'est, là. So, là, je vais vous montrer, je me suis, je vous le montre audio. Le email venait de Catherine. Puis, c'est un espèce de document en Word avec une photo. là, le monde a du view, je vais vous montrer le screenshot du email. So, basically, moi, j'ouvre ça, je suis comme, pourquoi cette dame a mis une photo premièrement mal crappée et comme compressée à la de l'air, comme d'une espèce de petite personne, mais avec des attributs d'une grande personne. c'est bonjour, trois points d'exclamation. Ça, c'est bonjour. Veuillez m'excuser du dérangement. Je prends la peine de vous contacter, essayez de créer une ébauche de correspondance, dialoguer, échanger les idées pour une nouvelle découverte. Là, moi, je savais déjà que c'était un spam. Je savais déjà, je suis pas colon, un style. Mais, j'étais comme, on va continuer, wow, l'effort qu'ils ont mis là-dedans. L'annonce écrite suppose un homme fort, sincère et sympa. C'est ces mots. Ils s'adressent à mots. Or, les profils virtuels ne sont pas toujours évidents. Seule l'aune de l'audace d'aller va vers l'autre et le plaisir de le côtoyer qui rend de justice d'un jugement éloigné de tout un tas de préjugés. Je serais ravi de faire votre connaissance. Ce phrase-là ne fait aucun sens. Or, et vous me excuse, seul l'aune de l'audace d'aller vers l'autre et le plaisir de le côtoyer qui rende justice d'un jugement éloigné de tout un tas de préjugés. J'ai mis ça sur Google Translate dans quelques langues pour voir si ça pouvait se transer quelque chose. Ça marche pas. en anglais, c'est beau. Ça va à peine que vous écrivez ça en anglais, c'est très beau. Si jamais vous êtes intéressé par mon offre, contactez-moi directement par mail. Juste fait qu'elle n'a pas mis email. Elle met son Skype. Famille Pilsère. Email. Catipizza75 à gmail.com J'ai quasiment envoyé un email juste par respect parce qu'elle a pizza dans son email. Dès que je reçois un message venant de vous, je vous enverrai quelque chose de moi. Un oreille, un rat. Émile, excusez-moi. je vais prendre quelque chose de moi histoire de voir si je vous plais physiquement. Écoutez la phrase. C'est fréquent quand tu parles attention. Dès que je reçois un message venant de vous, je vous enverrai quelque chose de moi histoire de voir si je vous plais physiquement. Pour que je dise qu'elle me plaît physiquement, il faut qu'elle m'envoie des morceaux d'elle. On va recevoir un bras. Il y a une belle peau. Elle n'a pas tant de poils que ça. Elle n'a probablement pas de moustache. C'est le fun. Elle a des beaux doigts, des belles mains propres. C'est un petit peu disturbing. Après ça, c'est dit, « Et si je vous plais physiquement, au cas contraire, laissez-moi le vôtre. Je vous ferai part d'un mail. » Sauf moi, il faut que j'envoie mon pénis dans une boîte comme « Hum, non, c'est pas assez gros. » Ça va peut-être être ça. À l'attente d'une réponse favorable, je vous souhaite une excellente soirée. Catherine Pizarro. Sauf finalement, c'est pas pédis dans notre famille. Elle a une belle photo qui a vraiment l'air d'être dans une bibliothèque publique. Il y a comme une promotion de livres. À côté, il y a un extincteur. Je vais vous la montrer une très belle femme, même écrasée. Une très belle femme qui, au moment, s'est allongée. Elle est plus... En tout cas, je sais pas quel morceau qu'elle va m'envoyer, mais j'ai très hâte d'avoir. Donc, Catherine Pizarro, excusez. T'auras pas de nouvelles de moi. Mais tu sais comme... Moi, ça me fascine comme il y a du monde qui va se faire pogner là-dedans. Mais comme, hey, elle m'a envoyé une photo, c'est une vraie personne. Elle a l'air un petit peu écrasée, mais ça, c'est des détails. Puis regarde, c'est vrai, il y a un extincteur. C'est pas le AI qui a fait ça. Il y a un extincteur. Puis elle va m'envoyer des morceaux d'elle. Ça se peut que je reçois une vulve pour savoir si je l'aime physiquement. Après ça, elle la reconnectera ensemble. Matika, c'est des détails, ça, là. T'sais? En tout cas, je trouve ça, je trouve ça fait pûcher, moi, parce qu'il y a vraiment du monde qui se fait pogner avec des affaires de même. Je trouve ça fascinant, mais en même temps, je suis comme, c'était assez fucking colon. Comme la phrase, je lui ai dit, alone. N'importe qui commence une phrase avec alone. L apostrophe O-U-N-E. Qu'est-ce qu'au job qu'est-ce que ça? Je ne sais plus, je suis mal instruit, évidemment, puis je ne sais pas si c'est cool. Matika, whatever. Je vais aller avec une qui est relevant parce que c'est encore le cas. Là, je m'excuse pour les gens du Québec et de l'extérieur du Nouveau-Brunswick. L'extérieur de la région de Chaleur, ce n'est pas mal irrelevant pour vous autres. Ça fait maintenant plusieurs semaines, même passé un mois, que le set de light à Burstford, il ne marche plus. Ils ont mis des four-wheels flasher across the board là-dessus. Et premièrement, j'ai plusieurs choses là-dessus. Premièrement, il est où le morceau pour arranger ça? Ça fait honnêtement, je pense que ça fait six semaines rendu à 7 points de site. Arrangez-le votre crise de light. Vous en avez un set dans tout le crise de village. Du poids, il n'aurait 17 et tu as manqué de morceaux. En tout cas, c'est un. De deux. Ce bout de chemin là, de un, il n'aurait jamais dû avoir un set de light. Le set de light aurait dû aller où est-ce qu'il y a le subway et l'exit, où est-ce qu'il y a une sortie de la transcanadienne et qu'il y a du actual traffic, pas où est-ce qu'il y a un aréna et une rue avec sept maisons. Puis l'aréna qui est usée genre quatre jours par mois, par année, c'est-à-dire. Ça, c'est une autre chose. Mais l'affaire, c'est que le matin, beaucoup de chars vont à Batters et passent là. Beaucoup de chars passent là pour aller travailler une belle dune ou d'une autre place, tu sais, whatever. Mais comme les rues du côté, il n'y a personne là. Excusez, je m'emportais un peu. Il n'y a personne, les autres. Pourquoi qu'ils autres ont besoin de... Pourquoi est-ce que tu ne mets pas les lights verts pour que le trafic legit passe et qu'on n'attend pas dix minutes le matin parce qu'il y a cent chars en ligne qui attendent de passer la crise de four-wheel flasher? Tandis qu'il y a genre trois chars le matin qui savent des rues et de l'arena. Puis eux autres, le trois quarts du temps, ils vont tourner dans le flot du trafic. En tout cas, ça, c'est une chose. mais ça qui m'étonne le plus, c'est que c'est là qu'il y a des choses comme ça qui se passent. Que tu vois la stupidité du monde qui ne sont pas capables de comprendre comment est-ce qu'un four-way stop marche. Parce que quand les lumières rouges blinkent, c'est un four-way stop. Four-way stop égale stop. Stop égale t'arrêtes. OK? Tu n'arrêtes pas pour le fun. C'est une loi de la route. Si tu as pris ton coup de conduite, tu as appris ça. Moi, là, le monde qui ralentit ne m'arrête pas manger de la marde. Moi, que tu passes de 50 km à l'heure parce que c'est la vitesse de ce chemin-là, de 50 à 45, c'est pas faire un stop, là. Là, vous vous dites comme, moi, j'entends, il n'y a peut-être pas d'autre char. C'est pas ça qui est le fucking point. Si tu suis les règles de la route, quand t'es sur la tranche tout fin seul, ça te donne-tu le droit d'aller à 160? Jonathan, il n'y a pas de char. Quand t'es sur le chemin, il n'y a personne, ça te donne-tu le droit de boire, d'être en alcool au volant? Jonathan, il n'y a personne? Non. Ben, s'il n'y a personne au four-way stop, ça ne donne pas plus le droit de ne pas arrêter. Comme moi, ça fait que tu ralentis et tu recommences. Hell cancer. Je m'en fous. Hell cancer. Right, là. Il faut arrêter trois... Je ne me trompe pas, c'est trois secondes. Moi, j'arrête, je regarde et j'avance. L'autre fois, il y a un tabarnak. Moi, j'arrête, je regarde, il pape le horn en arrière de moi. Je me tourne de bord, ben, l'autre bord de mon char, excusez-moi. Je baisse ma vite et je lui fais le finger. Si t'écoutes, je t'en fais un autre. Je suis les règles de la route. À quel temps? Un jour de la journée que t'as le droit de me faire chier parce que j'ai arrêté, parce que je devais arrêter. Arrêtez. Trois secondes maximum et j'exagère probablement. Hé, toi, t'es pressé. Moi, je vais faire tourniquer à ça. Exemple que la lettre aurait marché, OK? Puis que c'était un stop qui était là, comme la lettre est rouge, t'aurais-tu arrêté? Pas pareil, pas pareil. Ben oui, c'est la même câlée s'affaire. T'aurais arrêté. T'aurais pas dit, « Ah, pas dans le train numéro, on va continuer. » Va chier. Va profond. Non, constipé. Va même pas chier. Je veux que tu sois constipé pendant trois semaines, que tu rotes de la mort, que tu pleures des crottes. Va chier, man. Comme, fuck you. Ah, man, ça m'a assez pissé off, puis comme tout le long qu'ils me suivaient, je drivais la borderline speed limit puis je m'amusais à fourrer les brakes quand ils me collaient au cul. Ah, y'a pas trouvé ça plaisant, mais tu me fais chier. Ah, je te fais chier. Va chier. Mais, people, un four-way stop, s'il faut t'arrêter. C'est pas une suggestion. C'est une règle de la route. Ah ouais, t'es une police, moi, m'aurais parké au poste, au bureau de poste, puis j'aurais donné des tickets à la journée longue. Là, dis-moi, ah, ça aurait été chiant. Ça aurait pas été chiant. Tu suis pas les règles de la route que tu mérites une fine. Quoi, ça va changer de ta vie l'attendre trois secondes pour ton assise de four-way stop? Rien. Même pas une grosse envie de chier peut te faire... Tu vas pas chier en trois secondes. Même si tu as la plus grosse envie de chier du siècle, c'est pas ce trois secondes-là qui va faire que tu vas chier tes culottes. Non! Ta femme enceinte, elle a des contractions. C'est pas ce trois secondes-là qui va faire une différence. Je te confirme. Arrête! C'est un stop. Puis, Burstford, arrangez votre street light. Ça n'a pas le morceau. Trouve-les un morceau. Batters a 107 lumières. Je crois qu'il ne faut pas leur emprunter un morceau. Vous n'avez un set de light. Vous n'êtes pas capable de le gérer, tabarnak. Gérez-vous! Je m'excuse, mais... Bon. Dernière chose avant les questions des chums. Moi, vous savez, je suis une bonne personne dans la vie. Une bonne personne dans la vie aime aider les gens. Des fois, il y a des gens qui n'aiment pas se faire aider puis ce monde-là, je les plains. Je suis en arrière d'un char au Drive-Thru à Batters, au Tim Hortons. Puis la femme avant de moi, sa brake light était brisée en arrière. Je me dis, moi, d'être gentil, je vais lui avertir parce que c'est pas souvent que tu sais qu'il y a une brake light à arrêter. C'est pas souvent que tu te rêves, t'es con. Guy, va en arrière mon char à ma brake light. Il n'y a personne qui fait ça. Souvent, c'est une police qui t'arrête et qui se dit que sa brake light est brisée. Moi, je suis comme modèle gentil, sa vite est baissée, sa brake light est brisée, elle est à 8 pieds de moi, moi, il avance ici, je baisse ma vite. Je suis comme Madame, Madame, je la vois dans son rétrovisor I'm God. What? Je suis comme your brake light is broken. I know. Oh. All right. À mon bac, ça vit. Non, ben, fuck you, toi aussi. Comme, God, si tu le savais, là, t'étais-tu obligé de me faire sentir de la mort parce que moi, je voulais t'aider? T'aurais pu dire yeah, I know. Thank you for noticing. Or, oh, sorry. Thank you for telling me. T'es-tu obligé de faire ton estide bitch de Beccas de Karen de Tabarnak comme, I know. Comme, va chier. People skills minus mille. Comme, là, après ça, j'étais comme, j'avais un micro espoir dans l'humanité. Je suis comme, regarde, peut-être que Rayna, elle file comme de la marde. Rendez à la vitre, elle va payer mon escar pour s'excuser. Non, elle l'a pas payée. Non, elle est partie avec son estide brake light brûlée. Puis j'espère que ça fait de réalité par la police pour aller à une fête. OK? Parce que, clairement, la police arrive, ma'am, your brake light is broken. I know! Je pense pas qu'elle dirait ça à lui tout d'un coup, monsieur l'autorité est là, tu sais. Moi, quand vous voulez être gentille pour peut-être lui sauver, se faire arrêter par la police, tu sais, là. Non. I know. Hé, je t'ai pas plaît. Je t'ai pas plaît, je vous dis tout de suite. Mange de la marde, puis j'espère que t'es tué ton café. Comme, t'es gagné, Murat, t'as peut-être un matin de marde, ben, ça coûte rien, dit, oh, thank you. Hé, oh, thank you. Ça a-tu pris 10 minutes? Ça m'a-tu fait mal faire ça? Hé, non. Non. C'est gentil, c'est simple, c'est vite, c'est fait. Je demandais pas une conversation, moi, de 10 minutes dans le drive-thru, comme, juste t'avertis. Ah, le monde, est-il le monde? Bon. Question Patreon et question des chums. Première, question Patreon. Jean-Michel J. Leblain demande ton top 5 émissions jeunesse préférées, dans le fond, de mon enfance, clairement, franco-anglo. Ça, c'était le fun à faire, mon Jean-Michel. Parce que j'avais beaucoup de choix. J'en ai même mis trois mentions honorables. Première mention honorable, chair de poule, et non gooseboum, c'est parce que moi, je l'écoutais en français à Canal Famille et Vractivate, je pense que oui. En tout cas, Canal Famille et Vractivate, chair de poule. Dans mon top 5, il n'y a aucun, moi, je ne suis pas un gros gars de cartoon. Je n'ai jamais vraiment trippé sur les cartoons, mais il y en a un, et seulement un, que j'ai beaucoup écouté et que j'ai vraiment aimé, c'est A. Arnold, le petit bonhomme à jaune avec l'espèce de tête en ballon de football. Ça, je mentionne honorable parce que j'ai écouté ça beaucoup quand j'étais jeune. Et l'autre, très, très, très underrated, très, très, très peu connu. Il y a eu deux saisons de ça. Une surgenèse québécoise, quoi, québécoise, québécoise, la poisse et jobard. C'était à bord comme un détective, tout ça, ça passait comme dans une petite prison, dans un commissario. C'était tellement frikin' bon. Il y avait Justin Trambé, il est décédé, malheureusement, lui, ça, c'est Guylain ou Justin Trambé qui jouait là-dedans. Puis il y avait, oh, mon Dieu, qu'est-ce que son nom, il joue, c'est lui qui faisait le Capitaine Creighton dans une collègue avec ça. Lafrenière, Laferrière, en tout cas, c'est quelque chose de même. C'était vraiment bon. Mais mon top 5, en numéro 5, émission anglophone que j'écoutais à YTV, oh, oh, avec Wink Yahoo qui était le personnage là-dedans. C'est un genre de émission jeunesse questionnaire que quand il a eu des mauvaises réponses, il y avait un petit peu. Mais c'est sûr que Nicole O'Day n'a pas mal ripé off ça. Il se fait mettre de la slime dessus et toutes sortes d'affaires comme j'ai vraiment trippé solide cette émission-là. J'écoutais ça à tous les jours que ça jouait. Donc, oh, numéro 5. Numéro 4, le loup-garou du campus. Oh, mon Dieu, puis ça, j'écoutais en français donc c'est pas Big Wolf en campus que je l'écoutais. J'ai essayé de trouver ça en DVD, c'est introuvable. J'ai, avec Tommy et Merton G. Dingle, il y avait Rachel Lefebvre, la Québécoise, là-dedans. Ça, c'est quasiment tout tourné au Québec by the way ou en Québec ou en Ontario. Il y avait beaucoup comme d'acteurs comme genre secondaires qui est connu assez au niveau du Québec. Donc, loup-garou du campus. Numéro 3, Are You Afraid of the Dark? Ça aussi, j'écoutais ça à YTV. J'écoutais un petit peu Fais-moi peur, mais comme, je les avais déjà tout écoutés en anglais. Mais Are You Afraid of the Dark? Ça, j'ai trippé ma friggin' de vie là-dessus. Il y a 100 DVD puis un jour, il faut jouer à mes épongues pour ouvrir. Mes premiers vrais comme Pearl de jeunesse, j'ai lu ça là-dedans. Anyway, deuxième position, comme dirait le grand Jules César, il ne faut pas vendre la peau de l'ours, surtout s'il n'est pas d'accord avec le prix. Après la pluie, le gazon est mouillé. Non, lapin, je ne boirai pas de ton eau. Dans une galaxie près de chez vous. Et oui, c'est numéro 2. Numéro 1 par main, vous savez c'est quoi. Numéro 1, Carl, le 4, Charest, Radio Enfer, qu'à court à ce jour, j'écoute en rediffusion sur UNITV. Greatest show jeunesse ever. Il n'y a personne qui va pouvoir me faire changer d'idée. Il n'y a personne qui va pouvoir s'obstiner avec moi. c'est mental. Maria, Jean-Loup, Jocelyne, le gros dirou, Vincent, Carl, name it, comme c'est tout bon. Il n'y a pas une émission là-dedans qui n'est pas bonne. C'est wow. J'ai broyé ma vie quand ça finit, je me rappelle. Radio Enfer. Numéro 1, Radio Enfer, numéro 2, Négalexpress, chez vous. Numéro 3, Are you afraid of the dark? Numéro 4, Louis Roudis Campus. Numéro 5, oh oh, mention honorable, Charles de Poules et Arnold. et la poissée jobard. Question des chums. Commence avec Danique qui est un sale. Danique, t'es un sale, t'es croche. Je t'aime quand même, mais je t'haïs. Me demande, si tu aurais à choisir seulement un film entre Dune Part 2 et Avatar 2 de Way of the Water, un ou l'autre cesse d'exister à tout jamais, lequel tu garderais et pourquoi? J'ai dit à Danique qu'il est chiant comme il vous dira « T'es chiant, t'es chiant, t'es chiant, t'es chiant. » C'est comme Manique, quel que mon enfant préféré, moi c'est simple, c'est l'orique pour que j'ai un enfant, mais si j'aurais deux enfants. J'ai des pour et des contre pour les deux. La raison de mon pour, ben les deux, selon moi, c'est des masterpieces. il y en a un qui est visuellement plus un masterpiece que l'autre, mais l'autre c'est une expérience en plus d'être wow. J'ai pas le choix de prendre Dune Part 2 et je m'explique. Sans Dune Part 2, je trouve personnellement que le 1, Dune, est moins bon. Parce que la continuité, le mash-up des deux fait un film incroyable. Tandis que Avatar Part 2 ne fait pas Avatar un meilleur film. Parce que Avatar est un meilleur et un excellent film stand-alone. je me dis en enlevant Avatar Part 2, Avatar 1 existe encore qui est un de mes films préférés ever. Donc, il existe encore tandis que si j'enlève Dune Part 2, il me reste Dune Part 1 qui est bon mais qui est un film pas complet parce que la suite et la fin est dans le 2. J'ai pas le choix pour l'ensemble de l'oeuvre de garder Dune Part 2 pour que ça complète le Part 1 puis que ça reste quand même vraiment bon. Tandis que autant que j'ai adoré Avatar 2 The Way of the Water qui était masterful, le 1 reste quand même autant bon sans le 2. c'est ça qui est mon raisonnement mais je trouve personnellement que les Avatar sont beaucoup plus rewatchable que les Dune mais niveau spectaculaire visuellement et niveau musical le score et Dune est vraiment meilleure qu'Avatar comme vraiment meilleure mais le rewatchable comme le wow-ness d'Avatar c'est incroyable mais pour l'ensemble de l'oeuvre il faut que je garde Dune Part 2 pour que le Part 1 reste bon tandis que j'ai pas besoin de faire ça avec Avatar 2 parce que le 1 va rester bon tant ou sinon autant que il va tout le temps rester bon parce que c'est un standard de mon vie qui ont décidé de faire des suites après parce que entre nous autres si Avatar Part 1 flopait on aurait pas eu de Part 2 pis des Parts qui s'en viennent 5 c'est comme le film le plus endgame pis lui se bat constamment mais comme si on va dire c'est je vais dire le film le plus rentable de l'histoire du cinéma pis c'est peut-être que Raynaud ça va l'être sa chance durer à chaque seconde mais comme c'est à cause de ça tandis que Dune Part 1 était faite pour avoir une Part 2 tu peux pas me dire qu'à la fin de Dune Part 1 c'est comme non c'était avec ça c'est correct c'est impossible c'est impossible t'sais ça que c'est je garde Dune Part 2 qui est un film j'ai même pas de mots pour décrire comment ce film là est bon c'est ça que c'est mais Avatar Part 2 c'est incroyable mais vous comprenez mon raisonnement t'sais vous comprenez mon raisonnement donc Danique va chier mais la réponse j'espère que tu vas l'aimer Frédéric me demande Frédéric qu'est-ce que la chose la plus gênante qui était arrivée au travail à mon nouveau travail honnêtement rien comme rien encore ça fait depuis le mois d'octobre je suis là même 23 octobre novembre décembre janvier février ça s'en vient ça s'en vient mais à mon autre travail là ça j'ai jamais dit ça à personne même à ma femme même à ma femme il n'y a personne qui sait ça sauf tout le monde à cette heure ok on avait des summer meetings à Halifax et là j'espère que Carole mon ancienne boss m'écoute on avait des summer meetings à Halifax puis il y avait environ comme 150 membres de Live Touch au travers du Canada il y avait même des states qui étaient là ok gros ballroom des meetings avec des remises de prix et lors du souper qui était dans le même hôtel qu'on restait dedans j'ai fait un pet sauce j'étais habillé moi très chic évidemment il y avait une remise de prix j'ai gagné un prix ce soir après ma prépici je suis en train de manger le potage tout ça et tout d'un coup quand faut que tu pètes faut que tu pètes et mon pet sonnit comme un potage j'étais comme je vais à la toilette faire su que c'était un pet juste chaud fait je me lève et je vais à la toilette et ma marche de la table à la toilette il n'y avait plus de doute je le savais je suis comme fuck je m'ai rendu straight à ma chambre pour voir les dégâts j'ai pris mes boxers évidemment j'ai pas rien pour laver moi j'ai pris mes boxers j'ai mis ça dans un sac et j'ai dit j'étais à poubelle parce que c'était plus sanitable mais l'affaire est c'est que c'était notre dernière journée et moi j'avais plus de bobettes de rechange j'ai été obligé de prendre des vieilles bobettes que j'avais déjà enlevé j'ai mis dans mon sac dans les chals mis ça sur moi après je m'ai lavé le pet sauce et après j'ai fini ma job à la toilette pour aller en bas mais après ça je suis comme ah ben minute j'ai comme un peu chié dans mes boxers peut-être que ça affectait mes culottes et oui j'avais une petite trace c'était pas beaucoup mais tu pouvais le voir que ça pouvait expander sur mes culottes de derrière une autre chose que je n'avais plus moi des culottes de rechange mais mes culottes de rechange qui étaient dans le même sac que mes chandails sales mes bois sales mes bobettes sales tout en mioche fait très fripé et qui pue un peu le lendemain de fourrage sale by the way j'avais pas fourré le 5 parce que ça sentait le pas bon le pas propre que tu t'as pas lavé après ça là j'étais comme chaud le repasse-linge le l'osti un mot pour ça le tabarnik le fer est repassé bon je repasse ça tout en mettant du parfum un peu partout et je descends en bas et je retrouve mon potage il était pas chaud quand je l'ai mangé il était plus chaud le pot principal avait été livré le monde est comme oh are you ok oh yeah j'ai un petit accident i splash some water on my pants i had to change my pants tout ça il est comme ok 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 ce moment j'avais chié dans mes culottes et j'ai gagné un prix genre un heure après c'était comme très awkward pourquoi j'ai jamais pas parlé de ça avant c'est parce que j'avais pas de podcast on parle de comme 14 ans passés c'était actually ma première vraie anecdote j'avais gagné comme rookie of the year du territoire pis ouais c'est maintenant out there pis ben carole qui était actually ce temps là était pas ma base ben elle est devenue ma base mais carole ma co-worker ce temps là tu sais ça c'est ça Tommy me demande je m'excuse si vous mangez Tommy me demande ça c'est très précis comme question est-ce que tu préférerais être allergique intolérant au gluten ou avoir une érection automatiquement à toutes les fois que tu manges ou touches du pain c'est très simple j'aurais une érection Tommy à l'année longue parce qu'il y a no fucking way que m'arrêter de manger du pain parce que j'ai déjà goûté du gluten free bread et oh que c'est pas mangeable c'est dégueulasse j'ai déjà goûté la croûte gluten free au greco et oh que c'est pas mangeable pendant même plus c'est disponible à force que c'était pas bon est-ce qu'il y a une genre de croûte au chou-fleur je suis sûr c'est déjà mieux mais ouais non non moi je m'en calais c'est d'être bandé bandé ben dur au pachini beurré des deux beaux mon pain pas de stress non pas de stress en tulle parce que c'est pas vrai que je vais arrêter de manger du pain y'a rien de meilleur qu'une bonne louvre de pain frais maison tu coupes ça pis t'as la misère à la couper parce qu'en cause chaud met du beurre si t'as même pas de beurre le beurre tu mets un morceau de beurre pis tu fais de même en force c'est chaud pis ça se beurre tout seul ah seigneur bandé ben dur let's go ah ouais pas de stress pis t'si honnêtement j'ai aussi un avantage à manger comme un cheval c'est fait que t'si quand je suis bandé ça paraît même y'a façon que je m'appuie un peu ça paraît pas tant que ça c'est pas comme si j'ai une ligne de 14 pouces pis quand tu bandes c'est comme si t'as une troisième jambe qui part au moins y'a ça pis aussi la fameuse tri la safety belt tu te la mets sur la belt ça fait que quand ça lève ça paraît même pas la tri que beaucoup de gars a fait à l'école pis là dites moi pas que l'a pas fait on a tout fait ça à l'école tu vois bandé for the bread let's go et Kevin qu'a deux questions parce que Corey un de ses partenaires de travail m'en a posé donc on va commencer avec elle à Corey Corey demande aimerais-tu mieux sentir le pet tout le temps ou péter sans arrêt ben moi honnêtement ce serait ouh attends une minute j'aimerais-tu tout le temps moi j'aimerais tout le temps sentir le pet et la raison est c'est que en tout le temps sentant le pet y'a façon de cacher ça tu mets du parfum tu blâmes les autres tandis que quand tu pètes t'entends ça ben le gars c'est crissant de tout le temps caché comme c'est pas moi où tu mets de la musique souvent sentir le pet Corey facile mais tu parles ça sent un peu le pet ah ouais non y'a quelqu'un qui a pas ça il s'entend à mort ah ok c'est pas de problème tandis que t'es tout le temps comme c'est plaisant au cinéma celui-là t'es au cinéma la centrale du pop pourquoi on va te couvrir la centrale de ton pet et voilà et Kevin qui va dans une grosse question si tu pouvais parler aux 8 milliards d'humains sur la terre en même temps tu dirais quoi évidemment dans le fin fond de moi j'ai comme un petit fantasme de dire pouvez-vous imaginer le plus gros de l'histoire de l'humanité la terre chèquerait à 1, 2, 3 soit ça où je dirais à tout le monde à dire hey Google Google crash ça serait si que Jean-Marc a pu faire crasher Hydro-Québec avec les lumières il y a un autre qui n'a fait pas crasher Google en disant à tous les 8 milliards hey Google peux-tu imaginer Google ça blaurait mais plus sérieusement là il y aurait la typique paix sur la terre soyez gentils avec vous le moins c'est comme fuck you obviously je demanderais comment je pourrais faire ça comment est-ce qu'on pourrait faire ça à que j'ai passé un vrai message tu sais je j'ai pas pensé avant celle-là comme clairement vous pouvez voir ça je ferais hey là ça va être décevant comme réponse mais je trouverais une manière de faire brailler tout le monde parce qu'il y a du monde dans la vie que tout ce qu'ils ont besoin pour sentir mieux c'est brailler d'évacuer de sortir le méchant d'ouvrir la valve il y a des guerres qui commencent à cause du monde qui est malheureux qui braille pas j'ai 100% sûr je casserais les 8 milliards d'humains sur la terre puis ça les resetterait tout mais belle valeur éclatez-vous tout en braillant puis la guerre en Ukraine paru ça arrête c'est du monde qui refoule tout qui garde tout en dedans qu'il faut qu'ils cassent émotionnellement qu'ils braillent toutes les larmes de leur corps qu'ils ont braillé je ferais brailler les 8 milliards puis là c'est pas méchant c'est un reset ça prendrait ça parce qu'il y a rien de mieux qu'à clatter de brailler quand tu ne trousses ton plat too much on your plate je viens de pas mal de traduire ça c'est ça que si je ferais Kevin je trouverais une façon je me dis si que j'aurais l'opportunité de faire ça je m'endrais à messement à hypnotiser les 8 milliards de personnes puis les faire casser en même temps il y aurait peut-être une inondation sur la terre on sentait 8 milliards de personnes qui pleurent en même temps ça fait de l'eau se neste petit temps mais en même temps je pense que ça ferait du bien au monde c'est ça que je ferais Kevin et voilà bon Cholo 109 merci beaucoup d'avoir écouté je vous garde 3 belles très belles anecdotes ah oui ah oui une anecdote qui a rapport à un nasty au superstore une madame qui aime le yogourt est unie ça en vient pour le Cholo 110 en plus d'avoir d'autres choses évidemment dans le prochain mois qui va s'accumuler sur moi je vous laisse avec une vieille toune que j'ai entendue dans Lisa Frankenstein du groupe The Jesus and the Mary and Mary Chain la toune Head On merci beaucoup d'avoir écouté merci beaucoup de supporter merci beaucoup de Tommy Up pas Down de mettre des commentaires de share de partager avec vos amis je vous aime je vous adore merci beaucoup à mes membres de Patreon à mes commanditaires à mes chums pour les questions c'était Johnny Le Jaseux pour le Cholo 109 peace out hashtag jasite je suis pour le Cholo je suis pour le Cholo je suis pour le Cholo